Merci beaucoup, Ian. Mon Dieu, alors je vous fais attendre votre martini. J'étais ravie de recevoir cette invitation de la part d'Ian de devenir agent provocateur pour la première fois de ma vie. C'est fantastique. Je cherchais la version anglaise, Troublemaker peut-être en anglais. Enfin, normalement, je cherchais justement les problèmes plutôt que de les créer. Enfin, auparavant, j'étais sous-ministre de... Enfin, je recommandais au ministre de remplacer M. Smith. Je crois que c'était Will Smith qui était archiviste de la Dominion. Et c'était un moment où on avait fait passer par le Parlement la nouvelle loi sur les archives qui remplaçait la loi de 1912, 1912, c'est ça. J'ai inversé les chiffres. Enfin, quoi qu'il en soit, quelqu'un d'autre a été choisi et je suis passée à Queen's Park en tant que sous-ministre de l'éducation. J'ai immédiatement demandé à Ian de s'occuper des archives de l'Ontario. Je l'ai recruté de la Saskatchewan, ma province natale, bien entendu. Et il a pu donner de la vie aux archives de l'Ontario et peu d'années après, lorsque le poste fédéral était de nouveau ouvert, j'ai fait du lobbying en sa faveur et il a été nommé. Effectivement, il n'a pas déçu. Lorsqu'il était à la province, on l'appelait, derrière son dos, bien entendu, l'anarchiste provincial. Et ensuite, il est devenu l'anarchiste pan-canadien. Vous savez, j'adore des collections. J'adore tout naturellement des archives. Et je reconnais que mon père, par contre, était l'un des fondateurs de la Société de l'Ontario de la généalogie. Donc, c'est peut-être par défaut génétique que j'ai cette tendance. Mais depuis des années et dans des capacités différentes, j'ai parlé d'artistes canadiens, de l'art canadien, de la politique culturelle du Canada. Et depuis que je travaille chez Sotheby's, j'étais président, enfin, j'ai donné ma démission au mois de juin. Enfin, je me suis fait une idée de commencer de travailler dans une société internationale. Donc, j'ai eu toutes sortes d'expériences. Je ne peux pas vous dire l'appel, laquelle parmi les bureaucraties est la pire. Elle se vale, je crois. Sotheby's, au fond, c'est une société intéressante. Bon, alors, très vite, la première vente à l'extérieur du Royaume-Uni était ici à Toronto en 1967. Et toute cette affaire d'encan, d'art, bon, Sotheby's, l'année dernière, cela représentait 5,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de l'année dernière au niveau international. C'est très important. Et ça s'est vite développé, et pour une variété de raisons. Le facteur le plus important, c'est que les gens devenaient de plus en plus riches et ont commencé à se faire des collections. Pas uniquement des collections d'art, ce que nous avons constaté chez Sotheby's et chez Christie's, mais également, il y avait, par exemple, des collections de jouets Cabbage Patch, des SWAT Watch et d'autres. Et relié à cela, il y avait cette idée de généalogie également. Et je crois que c'est le passe-temps le plus apprécié au monde. Mais l'idée de garder des objets du passé, cette curiosité vis-à-vis du passé, c'est un aspect extrêmement intéressant dont on a déjà fait allusion ce matin à plusieurs reprises. Moi, je l'appelle le syndrome Antiques Roadshow, qui a commencé au Royaume-Uni, qui s'est développé en Amérique du Nord, et maintenant, ça fait rage en Asie et en Amérique du Sud. Donc, on vit des temps intéressants. Et c'est une période, un moment, d'aller chercher l'appui du public pour de telles activités archivistiques. Il est bizarre que la collectivité soit si enthousiaste, alors que les gouvernements, de leur côté, semblent carrément monter d'enthousiasme. Il va falloir trouver une solution à ce dilemme. Mais je crois que les semences existent déjà. Il s'agit tout simplement d'attendre que cela porte fruit. Par exemple, pendant les années 70, 76, 77, on a fait des recommandations à Toronto. On a proposé la création d'une archive pour la ville, ce qui n'existait pas à l'époque. Et cette question a été étudiée et on a construit un vrai bâtiment. Il y a un bâtiment maintenant pour des archives. La même chose pour la Cinémathèque de l'Ontario, qui n'existait pas. Et on est allé chercher de l'argent lorsque Ian était chez les archives de l'Ontario. Ça fait maintenant partie de TIFF. La gestion des informations, c'est une spécialisation en archives. Je sais que M. Garraud, ce matin, a fait allusion aux solutions collectives. Je dirais que la présence collective, c'est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. Il y a trois volets très intéressants, très importants, dont il faut prêter attention. Tout d'abord, la législation qui existe dans chaque instance, est-ce suffisante à des fins actuelles et pour l'avenir ? Dans bien des cas, c'est le cas, mais dans d'autres cas, il y a quand même quelques déficiences. Ensuite, les ressources financières, bon, il en a été déjà question. Ces ressources sont-elles suffisantes ? Ce qu'on a intérêt à faire, c'est de regarder ça du point de vue du gouvernement. J'ai eu cette discussion à un moment donné, une discussion pour savoir si la Bibliothèque nationale et les Dominion Archives devaient être reliés. et j'avais dit à l'époque que ça ne devrait pas être le cas, sauf s'il y avait une augmentation importante des ressources disponibles à cette fin. C'est quelque chose que j'ai appris, d'ailleurs, à la ville de Toronto. S'il y avait une ligne budgétaire pour X nombre d'activités, bon, on le défait en plusieurs lignes et on peut, de cette façon, aller chercher davantage d'argent et lorsque les gens se sentaient à l'aise, on procédait de nouveau à une consolidation. Avec une seule ligne budgétaire, on essayait, de cette façon, d'augmenter le financement. Et au fond, cela s'est passé dans le cas de cette scission entre le Conseil des Arts et Chuck Sue Mulroney, on a essayé de procéder à la reconsolidation. Et moi, j'avais dit que la seule raison, au fond, c'était plus facile pour le gouvernement de traiter avec une agence plutôt qu'avec deux. mais le vrai problème, c'est y a-t-il assez d'argent pour bien faire le travail? À ce moment-là, ça va de procéder à une consolidation et de bien fonctionner. On peut dire la même chose pour le Musée canadien de photographie contemporaine et... Enfin, le Musée de la photographie, malheureusement, n'existe plus. Et troisièmement, et Ian, il a fait allusion, il a parlé de la conscience du public du rôle de l'archiviste. Et ça, c'est absolument fondamental. On n'y attache pas suffisamment d'importance pour parvenir à nos objectifs. Glenn Wright a parlé de cette prise de conscience. D'autres aussi. c'est absolument fondamental. Il est difficile d'affecter des ressources à cette fin pour parvenir à cet objectif. Le monde des relations publiques est un monde dur, le monde de la publicité et du marketing. Ça me fait penser à un commentaire d'un ami qui est en littérature pour enfants qui disait, c'est un « bunny world ». Bon, jeu de mots entre lapin et fanny, drôle en anglais. qui est en ligne. Bon, vous savez, on a des réservoirs d'informations, de choses, de dépôts. bon, que ça existe au niveau local ou national, les archives nous représentent en tant que société. Et nous devons garder cette idée à l'esprit. L'idée de faire partie de ce qui nous définit en tant que société ou la société que nous visons. Il s'agit d'un exercice intellectuel, social, culturel, scientifique. Un genre de trésor. Et finalement, la bataille contre les non-croyants, bon, ce n'est jamais gagné. Une percée ne suffit pas. On peut se convaincre d'avoir convaincu tout le monde. Non, ce n'est pas possible. C'est une bataille continue. On doit tout simplement y faire face. Il faut mener cette bataille jusqu'à ce qu'on obtienne certaines choses que nous voulons. J'aime cette idée de M. Doughty, un don d'une génération à une autre. C'est le don, c'est le cadeau d'une forme de capital spirituel. pour les valeurs, les caractéristiques de notre société. Un don vivant, vital. Et j'aimais citer David Milne qui demandait à Vincent Massey et à sa femme Alice d'acheter des œuvres, 1000 peintures à 5 dollars à chaque. et j'ai dit c'est ce genre d'appui qui permet à l'artiste de continuer de travailler. C'est ça qui compte. On a beau dépenser des millions après la mort d'un artiste des Rembrandts et d'autres, ça fait brasser un petit peu le marché mais ça ne fait pas avancer les artistes. Bon, les artistes vivants ne vivent pas dans le moment. ils vivent dans une tradition, ils ont besoin d'une tradition, ils ont besoin d'appui pour laisser quelque chose à la postérité. Par contre, les archives, c'est hier, c'est aujourd'hui, c'est demain également. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci.